ah bah ça y est on peut jouer et bonsoir à tous c'est twincell bienvenue dans ce live twitch deuxième live de la soirée décidément bande de petits vénards voilà après mist en début de soirée sur pc on est de retour sur playstation 4 alors juste appuyé pour voir si on a un écran titre ou si ça compte direct je sais pas on est dans un live découverte alors je vais voir si un titre pour voir ça dans ce jeu et une petite intro bon bah je leur prends la fin ah ça me spoil c'est pas grave donc vous savez déjà que c'est un jeu de tequila works est ce que vous avez deviné ce qu'on va faire ce soir et oui on va jouer à rime donc c'est un jeu de tequila works qui est sorti en 2017 après des années et des années de développement on y regardera c'était une véritable art les jeunes et c'est un jeu qui s'est pas fait super bien accueillir à la sortie pour des raisons diverses et variées voilà mais c'est un jeu que j'ai toujours rêvé de faire parce qu'il a un charme quand même qui qui me plaît bien donc apparemment commence à jouer direct ça va aller et ben aller il est toi bon bah ça tombe pas mal alors donc je disais on est sur rime ou rime je sais pas rime dites le comme vous voulez moi j'ai du rime je sais pas pourquoi euh ou rime ouais allez rime euh donc sorti en 2017 euh c'est un jeu espagnol c'était qu'il y avait un studio euh de madrid euh qui euh de mémoire ça avait été il avait été fondé en 2009 euh c'était par Raul Rubio et Lu Sancho euh c'est pas un studio qui est célèbre pour avoir fait beaucoup de jeux en fait euh ils sont surtout connus leur seul véritable succès c'est c'est pas rime c'est euh euh un jeu qui est sorti en 2012 à l'époque de la PS3 360 et qui s'appelait Dead Light euh c'est un jeu un peu à la haute world mais façon euh The Walking Dead et c'est un jeu dont vous pouvez retrouver mon avis très positif sur Game Forever je vous le conseille il est disponible notamment sur les stores euh moderne euh PS4 etc peut-être pas encore PS5 en tout cas sur Steam vous pouvez le trouver et c'est un bon jeu euh voilà donc euh pourquoi je vous parle de de tout ça en fait c'est donc c'est un studio euh euh qui est un petit peu bancal dans dans ses réalisations qui met beaucoup de temps à sortir des jeux donc ils ont les accueils ils ont sorti euh après Dead Light ils ont mis euh 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 donc en 2012 ils ont mis 5 ans pour faire RIM ce qui est énorme surtout que voilà c'est pas un triple A quoi euh on y reviendra sur la durée et les raisons de ce long développement et après RIM ils ont fait notamment Guilt euh c'était un jeu de plateforme euh euh action qui était sorti sur Stadia en exclusivité euh euh qui a eu des notes très moyennes euh euh ah oui pardon euh et en 2017 ils avaient fait aussi The Sexy Brutal euh euh qui apparemment est pas mal voilà mais que je n'ai pas testé c'était un jeu d'action aventure je crois de mémoire voilà donc euh euh voilà donc moi je découvre euh en même temps que vous voilà je l'ai pas fait ce jeu euh euh faut savoir qu'actuellement donc normalement le jeu euh 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 est très très cher euh 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 sur euh PSN donc là on est sur PS4 Pro euh euh le jeu coûte euh euh quand même toujours aujourd'hui en 2022 30€ sauf que euh euh là actuellement euh 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 depuis hier ou avant-hier il y a des promos sur les jeux indépendants et si vous avez comme moi le PS Plus le jeu est à 5€ donc voilà euh si ça vous dit ce que vous voulez ce soir vous plaît sachez que RIM est à 5€ actuellement en mars 2022 euh 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 en date du 10 mars 2022 sur euh le PSN euh le jeu est également disponible sur Switch par contre euh euh techniquement c'est un c'est très très problématique euh euh voilà donc il faut savoir aussi pour l'anecdote donc euh RIM a beaucoup enfin il est connu pour euh alors beaucoup de problèmes techniques et je vous avoue que ça m'inquiète un peu parce que euh euh bon on est sur la version Vanilla mais on a un 1.0 ce qui m'a beaucoup surpris euh euh j'ai vérifié euh s'il y avait pas des patchs et en fait non ça veut dire que le jeu une fois qu'il est sorti sur PlayStation euh et malgré euh voilà tous les problèmes qui ont été signalés euh que j'avais lu dans la presse euh RIM n'a jamais été patché n'a jamais été mis à jour sur PlayStation c'est la première fois que je vois ça dans un des jeux que j'achète je vous le dis franchement bon en tout cas pour le moment ça tombe super bien il n'y a pas de bug l'effet uptile et l'effet de distorsion est très très chouette donc oui Tequila Sunrise euh c'était un... Tequila Works pardon Tequila Sunrise Tequila Works avait fait Deadlight qui était un jeu en 2.5D donc c'était quand même un truc relativement modeste et là on est vraiment dans de la 3D temps réel donc on change euh on passe au gabarit au dessus donc il faut savoir que ce jeu pourquoi ce jeu a pris autant de temps bah déjà parce qu'il manquait de ressources mais aussi de compétences qu'il y a eu plein plein de problèmes de turnover de management il y a eu plein de bordel et euh en fait Tequila Works a alimenté enfin les équipes ont alimenté un feud avec Mercury Steam qui était un autre studio Madrila un autre studio Espagnol euh qui était le... il y a quelques années il y a dix ans de ça le studio Espagnol star du pays puisqu'il avait signé avec succès chez Konami le remake de Castlevania qui s'appelait Lord of Shadow sauf que euh après le succès mérité je trouve du première Lord of Shadow le développement de Lord of Shadow 2 ne s'est pas du tout bien passé et donc en fait beaucoup de développeurs clés les directeurs artistiques, les game designers les programmeurs qui travaillaient sur Lord of Shadow 2 ont claqué la porte du développement enfin la porte du studio et ont planté le développement à cause principalement d'un problème de management lié aux responsables du studio il y avait des problèmes avec lui en tout cas les gars ne s'entendaient pas et donc en fait au fur et à mesure du développement de RIM les développeurs de Lord of Shadow 2 donc Castlevania, AAA enfin gros gros budget sont venus rejoindre Tequila Works et ont bossé sur RIM donc en fait d'un coup le studio s'est retrouvé avec plein de développeurs de AAA pour faire le jeu et donc au final c'est peut-être ce qui a permis de le finir parce que le jeu a connu une genèse erratique on ne savait jamais quand est-ce qu'il allait sortir il y a eu plusieurs années de silence absolu où le studio essayait voilà enfin il y avait des rumeurs d'annulation le studio dit qu'il avançait en fait le jeu n'avançait pas du tout et il a fallu en fait l'arrivée des gars de Lord of Shadow pour terminer le jeu donc on est sur quoi ? on est sur un jeu d'aventure plateforme peut-être avec des énigmes de ce que j'en ai lu vu c'est un eco-like pour ceux qui connaissent les jeux de Fumito Ueda voilà donc on est un petit garçon dans un monde un monde mystérieux et suggestif quasi onirique avec des grandes structures des mécanismes je ne sais pas s'il y aura des ennemis s'il y a des combats il n'y a pas de texte pour le moment tout est dans la mise en scène le geste, le son donc voilà c'est un jeu que j'avais vraiment envie de faire un petit co-like ah oui ça c'est complètement enclavé à l'écho alors bon c'est pas ils gueulent pas sur le coquillage c'est moi qui appuie pas sur le bon bouton je pense ça va est-ce que c'est rond ? non rond c'est se baisser enfin c'est c'est même pas se baisser c'est saluer on dirait alors on va faire le tour des boutons parce que là aussi il n'y a rien d'expliqué alors c'était carré mais appui long ok donc c'est pas un coquillage c'est une gonque et il joue dedans d'accord en tout cas pour le moment l'ambiance est très sympa je cherchais une petite évasion entre deux soulèvements sur Elden Ring et ma foi ma foi ça va bien m'aller ça ça va changer un peu des horreurs qu'on voit à la télé en ce moment bon tout est animé vous voyez alors je sais pas si vous avez remarqué au début dans les les tradmarks qu'il y avait avant l'écran titre donc le jeu tourne sous Android Engine donc sur PS4 c'est la version 4 très très bonne version du moteur il est donc en 1.0 et donc il est pas compatible avec la PS4 Pro qui était sortie bien plus tard mais moi j'utilise la version une fonction de la PS4 Pro justement pour les jeux comme Bloodborne par exemple qui sont pas compatibles avec la PS4 Pro pour améliorer néanmoins les performances donc sur le PS4 Pro vous avez ce qu'on appelle le Hard Boost donc là il est activé moi j'ai toujours le Hard Boost activé sur sur ma console et donc là vous voyez il y a quand même une résolution là je suis dans un bon 1440p il n'y a pas un pet d'aliasing et je suis un bon on va dire un bon 40 images secondes donc voilà on joue ce petit garçon on sait pas son nom il est échoué on sait pas d'où il vient ni pourquoi il est là alors je constate qu'il y a un cycle jour et nuit avec de très beaux effets alors je peux pas vous le conseiller sur Switch je vous le dis tout de suite le jeu est dispo sur Switch il a été patché sur Switch parce qu'il est sorti dans un état d'une telle catastrophe qu'il était qualifié d'injouable mais bon apparemment ça allait beaucoup mieux avec le patch mais c'est quand même sauf si c'est quand même loin de la version de Playstation donc sauf si vous avez pas de Playstation avec uniquement la Switch je vous déconseille de passer sur cette version en tout cas il y avait eu des avis sur Game Forever apparemment il y avait du mieux mais c'était pas non plus la panacée alors donc il peut sauter il peut s'agripper en tout cas elle est bien animée c'est basique mais sympa on peut voir les étoiles qui commencent à apparaître tout doucement alors le décor commence à se à se complexifier je vois que le framerate descend un petit peu là là on est ouais on est entre 27 et 30 images secondes je dirais petite musique à imitation symphonique donc c'est à la fois un huis clos puisqu'on est sur une île mais en même temps enfin un vase clos j'ai envie de dire plutôt qu'un huis clos mais c'est un monde ouvert donc on peut apparemment même s'il y a sans doute un ordre de progression on peut déambuler librement et à son envie à sa convenance au gré de son exploration enfin de voilà de ce qu'on a envie de faire une petite aurore boréale sympa vous entendez là on se croirait en Provence bon alors il ramasse un fruit bon il ne le mange pas c'est pour faire quoi on ne sait pas est-ce qu'il va le donner à un animal ouais le sanglier a l'air bien aimé on va essayer peut-être de la tirer il y a quoi là il y a des espèces de dragons j'allais dire des lapins mais non ah non c'est quoi c'est des renards c'est un Kyuubi à deux queues c'est un Nibi je ne sais pas alors je vais juste juste un petit instant non c'est bon allez on continue donc vous voyez je le fais vraiment en mode chill mais je pense que si vous cherchez en ce moment avec l'actualité qu'il y a un petit jeu détente sans trop de pression dans un univers joli pour petits et grands je pense que RIM c'est une bonne idée après est-ce qu'il est bien ça Tonton Twinssen vous le dira à la fin effectivement quand je vois la complexité du truc je vois mal le bordel tourner sur switch avec leur niveau avec leur niveau alors est-ce qu'il peut accélérer sa course non il peut faire des roulades à la Dark Soul la Dark Soulisation de RIM en direct tout n'est que Dark Soul donc on peut pas aller par là mais avec un peu de chance s'il saute assez loin on peut quand on est enfin on peut engagé par la droite on va essayer trop haut mercredi bon bah je suis mort et j'ai repopé dans un buisson j'ai senti que je sautais trop tôt mais j'avais pas encore j'ai pas encore fait de saut donc j'avais pas encore le timing ok donc monsieur s'accroche très bien les petites marques blanches à la Naughty Dog ok bon du coup c'est quoi la finalité il en arrive ok là moi elle doit m'attaquer non non mais en fait c'est juste de continuer le chemin par là ok la suite est par là ah ne tombe pas ouf c'était chaud est-ce qu'il va y arriver petit passage de plateforme alors c'est quoi c'est une conque là-haut c'est autre chose c'est quoi en tout cas c'est très très chouette regardez ça oh là là ça ferait un joli plafonnier la lune se déplace aussi vite que dans Ocarina of Time en tout cas j'aime beaucoup oh là là c'est chouette ah ouais très chouette c'est un jeu qui vieillit bien comme vous pouvez le voir parce que comme il est en quasi self-shading c'est des jeux qui vieillissent bien en termes de rendu puisqu'ils ont un bon mercredi une esthétique quasi de dessin animé je vois pas trop ce que c'est ces petites feuilles jaunes là je sais pas si c'est un il y a un décompte non je pense pas bon là il veut pas s'accrocher non donc il va falloir trouver comment comment atteindre ce truc là c'est quoi c'est une mouette c'est quoi ouais ça a l'air d'être une mouette une mouette qui s'allume ok donc il va falloir grimper sur ces merde est-ce que oui il y a une marque on va pour se repérer hop ok il y a des sauts est-ce que ouais il se tourne bon là on est vraiment dans une phase classique pourquoi il s'est pas accroché il faut appuyer sans bouton pour qu'il s'agrippe peut-être est-ce qu'il faut que je rappuie on va essayer ah non c'est que j'étais pas si haut tout simplement voilà hop alors et hop wap zut j'ai pas vu le trou et le temps que je le vois je suis tombé en avant j'ai perdu l'équilibre hop donc on va remonter on saute bien au bord bon c'est vrai qu' ah il a une latence un peu dans les pas enfin en fait il court de façon réaliste du coup je suis pas encore trop l'habitude allez hop tac allez un petit peu d'escalade mais t'as l'air très doué mon garçon c'est bien alors à quoi ça va servir d'aller voir le poulet qui s'allume là je sais pas d'ailleurs il y a une zone centrale où il faut peut-être les récupérer je sais pas alors on va appuyer effectivement j'ai récupéré la mouette on est content et donc il y en avait quoi 5 ou 6 autres très bien on est content est-ce que c'est un truc principal est-ce que c'est un truc optionnel pour le moment je n'en sais rien et hop bon en tout cas la nuit me semble plus longue que le jour c'est assez marrant bon là s'il saute ça va être un peu douloureux ah c'est un petit peu pour toi il s'arrête tout seul là quand je suis au bord ça fait une petite sécurité en fait c'est pas mal j'aime ce genre de petits détails hop hop on saute bon alors pour le moment j'ai pas trouvé quoi faire avec ce sanglier on verra plus tard avec les fruits avec les marquasses je sais pas je sais pas trop ce que c'est voilà c'est avec qui il commence à se lever ah nouveau halo de lumière qu'est-ce que c'est ah c'est ce qui envoie l'aurore boréale zut j'espère que ah bah il nage finalement j'espère que ça va eh si ça s'éteint ça m'a l'air de s'éteindre avec le jour vite essayer de l'atteindre avant que on ah d'accord ok on est à l'intérieur vite 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 monte 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 et non musique symphonique et orchestrale ok donc là on va libérer un esprit qui va nous guider je sais pas quoi bah merde j'ai perdu ah l'enfant il s'est barré il y en a deux autres là ah encore un d'accord voilà on a la réponse à la question de tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait avec les fruits et bien on va négocier notre passage avec le cochon on a eu si je lui donne frontalement il va quand même pas me laisser passer mais si j'y jette un peu plus loin ça va lui donner envie j'aime beaucoup la progression de la lumière c'est vraiment très très chouette voilà ils vont se battre là ah mais il m'a bousculé quoi je peux rien faire hop bon en tout cas j'ai pu passer ok ce coup-ci on va essayer de le suivre sans se perdre enfin sans le perdre pardon très très sympa le valo de lumière d'accord donc ça rejoint le d'accord donc je sais pas ça va peut-être allumer le truc voilà il s'allume je pense que tout à l'heure ça a fait pareil voilà il y en a deux d'allumés ok donc il y en a encore deux autres et ensuite bah je sais pas ça va ça ça va peut-être se soulever il y aura un escalier ou ça va allumer les runes ça va enclencher enfin là l'espèce de dessin je sais pas ah là il y a des runes bon on verra bien ce que ça fait donc a priori il y a deux statues et j'ai encore deux faisceaux de lumière donc on est bon ah le soleil est très très sympa le soleil bon celui-là pas compliqué à trouver il y a à attendre ok bon on va l'essayer elle est tout seul tranquillement bon la musique est sympa dites-le moi si vous m'entendez bien alors bon là ça a l'air d'être un peu plus âpre à attendre euh j'ai l'impression qu'il va falloir nager est-ce qu'il va pouvoir nager aussi loin il faut carrément revenir au début là c'est putain le truc est tout là-haut alors tout à l'heure on avait entre aperçu quand on appuie sur rond ah il y a des effets très très sympa ça ressemble grosso modo à un jeu 360 mais avec des effets euh upscalés alors pourquoi tu fais demi-tour là ah non 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 ah non 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 pourquoi mur invisible ah non 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 je veux que tu ailles là-haut moi ah putain c'est quoi c'est un courant non c'est un mur invisible je sais pas trop ce que ça fait pourquoi ça fait ça ah j'ai un plantage du putain mais c'est pas possible dès que vous me mettez un message ça plante est-ce que la personne qui m'a mis un message peut me remettre son message s'il vous plaît parce que j'ai pas pu le dire bon ah non mais c'est fou le jour ah non c'est parce que je m'approchais de le truc bon comment je fais pour aller là-haut ok donc en fait on peut pas y aller par le bas il faut y aller par le haut bon eh d'armagnac comment on va bienvenue oulala mais il y a d'autres gens qui arrivent on est sur rim un jeu de tequila works harlésienne de tequila works sorti en 2017 après 50 développements houleux co-réalisé par les papas du très bon Dead Light de tequila works et une partie des équipes qui avaient claqué la porte de Mercury Steam donc une partie des équipes de Castlevania Lord of Shadow Mercury Steam pour ceux qui connaissent bon a survécu à cette fuite des talents entre guillemets et a sorti notamment récemment Metroid Dread sur Switch qui est aussi un très bon jeu apparemment et dont je vous conseille la lecture de la vie d'Iglou sur Game Forever alors anecdote passée je dois trouver comment atteindre ce bordel ah c'est un peu haut donc là il y a vraiment une grosse escalade à faire mais alors par où j'engage le truc ah bah ils sont pas assez loin là euh ça va pas le faire euh putain comment je vais atteindre ce bordel ah il y a un chemin par là il y a encore une autre île au fond oh là là ok donc c'est bon j'ai trouvé je crois qu'on était passé par là tout à l'heure non je sais plus en tout cas si je m'oriente bien ah attends c'est quoi ce coup-ci c'est un c'est quoi un renard et bah voilà j'ai deux animaux maintenant ah il y a un bateau aussi à trouver d'accord c'est pas forcément des animaux ok on sait pas trop à quoi ça sert c'est peut-être juste des trucs cachés ça a pas l'air d'être un objectif principal c'est peut-être secondaire j'en sais rien on verra bref on continue et donc si je n'ai pas merdé dans mon sens dans l'orientation on devrait arriver au sommet vers un pont de marbre qui nous permettrait qui nous permettra pardon d'atteindre la petite île où il y a la dernière statuette à activer il n'a pas le vertige en tout cas il y a un très très beau HDR et une très belle colorométrie comme vous pouvez le voir mais finalement ça tombe bien ça tombe bien j'avais vraiment peur que le rendu soit moins bon que ça en tout cas pour la stabilité technique j'entends après ce que le jeu sera bien ça ce sera autre chose donc là on peut voir qu'en guest il y a le héros de Journey de That Game Company de Joshua H.N on dirait là au fond enfin on va voir ah ne pas tomber ah ouais en tout cas les effets d'eau enfin l'eau est vraiment très très chouette allez c'est un peu bizarre au soleil là il prend pas la lumière ah il est parti putain j'ai pas fait gaffe reviens là ah mais il peut chanter aussi pourquoi pas et donc voilà le dernier ok donc c'est sa voix qui fait réagir le bordel bon là il est pas très très grand non en fait donc là a priori voilà vous voyez au fond en bas à gauche ah non j'ai rien dit j'allais dire le truc est en train d'y aller mais c'était pas lui alors est-ce que je plonge dans l'eau là qu'est-ce qui se passe si je plonge dans l'eau est-ce qu'il se tue voilà la petite chorale qu'est-ce que je plonge dans l'eau c'est un peu con la caméra parfois elle est coincée du coup je peux pas forcément voir si elle a un truc planqué dans un angle ou pas qu'est-ce que je plonge dans l'eau qu'est-ce que je plonge dans l'eau et donc voilà on arrive à la fin de cette première étape apparemment on va voir ce qui se passe donc je pense que ça va s'élever le truc et que ça va nous permettre d'accéder à la partie supérieure mais sait-on jamais je peux me tromper alors ok on est dessus on a activé les 4 qu'est-ce qu'il faut faire faut chanter devant le truc c'est ça c'est incroyable un truc qui se lève comme t'entends Twinsen avait dit je te le jure j'y ai jamais joué par contre je pensais qu'on allait devoir aller à l'intérieur l'escalier qui apparaît comme ça ça par contre je n'avais pas imaginé bon la caméra ne me plante pas parce que le genre d'escalier rotatif c'est souvent un enfer pour les caméras elle est semi-libre la caméra parfois il y a des moments on ne peut pas trop la contrôler et donc là apparemment on va accéder à une nouvelle partie et voilà on est dans la nouvelle partie il y a un autre copain le renard qui aboie il y a quand même des petites saccades bien bien comme il faut rien de bien catastrophique mais c'est quand même ah dommage comment t'es grimpé là-haut toi ? enfin comment t'as grimpé là-haut j'aurais pu parler euh ouais ça ça se lève ça effectivement il y a une statue ça c'est de l'énigme ça c'est de l'énigme ah c'est pas grave tant pis ah c'est pas grave tant pis Bon, on va commencer à développer une petite relation avec l'animal peut-être à long terme. Je ne sais pas si le cycle jour et nuit aura un impact sur les anims, je ne suis pas sûr, on verra. Bon, ce n'est pas certain parce qu'il n'y a rien pour faire passer le jour et nuit pour le moment, donc ils ne vont pas forcer le joueur à attendre, à moins qu'il y ait un moyen de faire passer le cycle jour et nuit plus tard. Mais bon, vu comment ça se présente, ça a l'air d'être plutôt essentiellement décoratif, mais je suis même trompé. La déco fait très Hacienda, tu sens vraiment la touche espagnole, puis cette cape rouge là. Eh bien, on a trouvé un nouveau, c'est lequel ? Je n'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, eh bien, je n'arrive pas à voir ce que c'est parce que c'est autre chose. C'est une nouvelle série d'objets à trouver. Toute nouvelle série, il y avait quoi ? 5 cygnes qui eux-mêmes étaient découpés en 4, ça fait 20 pièces à trouver. Ah ouais, donc c'est vraiment de la recherche, ce jeu. Ah, une petite rune qui est sans rappeler, eh bien, journée de Dead Game, compagnie. Le renard semble avoir une belle grosse queue sur cette image. Le ciel est vraiment très, très chouette. Regarde, c'est en voie lactée, c'est vraiment superbe. Les petites étoiles bruit ou pas, là, un petit peu ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui... Non, c'est peut-être ma télé ou c'est ma vue qui fatigue. Il me semble que les grandes, là, si, elles scintillent un peu. Si, si, elles scintillent. Et voilà la lune. Bon. Il va falloir trouver comment... Bon, je pense que la finalité, c'est d'aller dans la plus haute tour, là. Mais il va falloir trouver comment avancer. En tout cas, il ne peut pas dâcher. Bon, la roulade, pour le moment, on ne voit pas trop à quoi elle sert. Ah, ben, je n'ai pas vu le copain. D'accord. Ah, dans le temps, ça, c'est bien. Ah, alors, apparemment, il faut les faire les trois en même temps. Donc, il faut peut-être se mettre au bon endroit. Arrête d'aboyer, toi. Ah, là, ça a marché. Bon, il n'y a pas besoin d'une simultanéité. Il faut juste que ça soit rapproché. Il y a une petite physique pour te dire bravo. Bon, pour le moment, c'est très, très casu. C'est vraiment détente, détente. Je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus compliqué niveau énigme. Mais bon, c'est que le début. Oh, là, là, c'est chouette, là. Non, lève-toi. Ah, pourquoi tu as fait cette tête quand je fais une jolie photo ? Ah, t'en bouge pas. Voilà. La musique rappelle beaucoup l'épée Plum, je trouve. Oh, là, là, je viens de me prendre quatre messages de Darmanac d'un coup, là. Oui, effectivement, j'ai joué à Myst juste avant. J'espère que ça t'a plu, si t'as regardé. Voilà, j'ai invité les gens à me faire signe pour savoir si je faisais la suite de Myst ou pas. Voilà. Mais j'ai, en fait, au départ, ma soirée devait être une soirée Rhyme. Rhyme, je sais pas comment on dit. Mais j'avais... Voilà, je pouvais pas tout de suite y jouer. Donc, en attendant, je me suis dit, bon, j'ai essayé de faire un truc sur PC. Et Myst, c'est pas mal. Voilà, puis on alterne entre des jeux génération actuelle et des jeux rétro. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Alors, est-ce que ça, sa vocation a changé ? Peut-être, on verra plus tard. Ah, bah, voilà, la deuxième partie est là. Alors, on va se mettre dans la perspective du truc. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, bah, voilà, je suis dans... Attends. Ah non, il faut aller carrément là-haut. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Juste avec la caméra ? Il y a peut-être une histoire d'ombre avec le soleil. Bon, on verra. Ah non, il y a de la lumière là. Il y a un truc, il y a un faisceau de lumière. Ok, donc c'est à partir d'ici qu'il y a quelque chose à faire. Ah, bah, on peut le faire. Ok. Ah, bah, voilà. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est juste que je ne le faisais pas au bon endroit. Oh là là, il utilise un ninja-tout en plus, le renard là. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait partir le renard, mais le renard et la belette. Tu t'ouvres, tu t'ouvres pas ? Ah, j'ai pas fini d'ouvrir. Ok. Donc là, c'est bon. Ok. En fait, c'est vraiment un Ico de très très loin. C'est juste le concept du garçon, du jeune garçon, dans un monde un peu en soustraction, en suggestivité, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, ça allume cette colonne. Petite marque d'escalade. Mais ce n'est pas par là qu'on va passer, donc on va essayer de contourner. Putain, ce n'est pas par là non plus. Ah ben ouais, elle était mignonne, mais je ne vais pas monter par là. Oh, merde, je suis coincé. Merde. Eh ben, je suis condamné à trouver comme mon sort. Non. Oh, trop drôle. C'est la première fois que je vois, depuis Little Big Aventure, en 1994, un jeu où on peut se garder, on peut se prendre à un mur. Admirez. Bam ! Ah non, il ne l'a pas fait. Comment j'ai fait ? Je suis rentré dans le mur, il est tombé. Vous avez bien vu ? Petit effet de reflet sympa. Donc voilà, ça c'est mon support. Ok. Ok, donc il faut simplement pousser. Oh. Bon. Ok, on y est. Tac, tac. N'hésitez pas à me dire, si vous préférez des lives avec micro ou des lives sans micro, comme je vous l'ai déjà dit, je vais un peu contre ma nature première à parler tout le temps là, parce que je préfère les lives silencieux, on profite de l'ambiance sonore du jeu, généralement, enfin des jeux. Et comme on m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, oh, t'es une scène, c'est mieux quand tu parles. Voilà, voilà. Alors, bah, du coup, on refait pareil là, d'accord, on est content. Qu'est-ce que je suis censé foutre de ça ? Ok. Là, je l'ai aligné. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lire les messages, ça me saoule. Ah, écoute, là, il en faut un deuxième, là. Il est où, le deuxième ? Je suis désolé, je ne sais pas ce qu'il y a ce soir, je ne peux pas lire les messages. Mais je les lirai après coup sur mon PC, promis. Je regarderai ce que vous m'avez mis. Ou peut-être que ça popera, comme tout à l'heure, à la Darmaniac, j'ai eu 4 messages d'un coup. Ah oui, mais je suis... Putain, là, c'est là où je vois que je suis fatigué. Je n'avais pas vu que la partie de gauche était sur un... sur un bloc. Un bloc émovable. Ok. Donc là, il va falloir trouver la bonne perspective ou... Ben non, il y a un gros dessin par terre pour te dire où c'est. Voilà, c'est complètement bête comme chou. J'ai envie de dire, les tout-petits peuvent s'y mettre aussi. 7-8 ans, c'est gérable. Peut-être même 6. Ou 5. Ça dépend comment vous avez initié votre petite geek ou votre petite geekette à l'art subtil du jeu vidéo. Ah, on va avoir un joli point de vue. Avec le soleil qui se lève, ça va être chouette. Alors, je n'ai aucune idée de la durée de vie de ce jeu. Ça fera bien. J'espère qu'il n'est pas trop long. Il n'est pas trop court non plus, parce qu'il ne faut pas abuser. Ouais, d'accord. Là, tu peux t'accrocher, là ? Non, tu ne peux pas t'accrocher. Peut-être en ouvrant la porte plus tard. Ah, ça y est, je vois le message de Darmaniac. Tu préfères le micro ? Bon. Bah, écoute, à voter. La majorité l'a emporté. Un vote. Ok. Donc là, pareil. Putain, ils vont nous la faire combien de fois, cette énigme ? Ok. Donc là, il me manque un bloc. Ok. Donc, il va falloir l'amener ici. Genre là. C'est pas oufissime pour le moment, les énigmes. En fait, je ne dis pas ça dans le sens critique, parce que, ouais, à la limite, c'est un truc simple. Pourquoi pas ? Mais, ce qui me pose question, c'est... C'est pourquoi 5 ans de développement, quoi ? Alors... Là, il manque un truc. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Lui, on peut le déplacer ou pas ? Non. Mais lui, oui. Il va quand même manquer des pièces, là. Ouais, on est content. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut que je trouve comment dépasser ce truc. Donc, effectivement, ce n'est pas celle-là. Il faut ouvrir cette porte avant. La porte de droite. Il n'y a pas d'autres portes, là. Je vais m'en voir ça. Attends. Ok, on est content. Il n'y a même plus de... Ça, ça ne s'allume même plus. Il faut au moins deux pièces, apparemment. Il faut peut-être faire aboutir la pièce qui manquait avant. Plutôt qu'après. Mais alors, comment faire... Comment faire avec ce bloc qui est la con ? Ah non, il doit s'ouvrir d'autre côté. Ça n'a pas de sens sinon. Très sympa, le décor. Qu'est-ce que tu en penses, Darmanek ? Je vois qu'il y a du monde, là. S'il n'y a plus qu'écho et cookie, bonjour à vous. Qu'est-ce qui se passe si je l'oriente vers la porte directe ? Ah ben là, on ne peut même pas, en fait. D'accord. On est content. Ouais, c'est joli. C'est joli. Et puis, ça vit bien, je trouve. Ça aurait pu sortir cette année sans... Sans difficulté. Alors, par contre, ça commence à m'emmerder. Et là, je commence à coincer. Tu vois, je me foutais de la gueule des énigmes. Mais là, pour le coup... C'est quoi, ce bruit ? D'accord. Donc, il y a une petite métaphore métamorphose pour te dire quand c'est bon. Ça devient jaune. Voilà, c'est ça. Bah ouais, mais là, il me manque une pièce. Pas possible de faire autrement. Effectivement, je vois mal ce jeu tourner sur Switch. Plus je vois le décor, la profondeur, plus je me dis sur Switch, ça... Ouh là là. Bon, alors, je suis coincé. Clairement, officiellement. J'avoue. Dans les deux cas, il me manque une pièce. Vu que je ne peux pas bouger celle-là. Pardon. On ne peut pas descendre parce que sinon, elle va y abourrir. Là, non plus. Il va manquer une pièce. Peut-être qu'il faut que je retourne en arrière pour faire monter une pièce supplémentaire. Je ne sais pas. Là, il va être tout blanc. Ouais, il va rester tout blanc. On va voir un truc. Là. Ouais, tout blanc aussi. Mais en même temps, ça m'étonne d'aller chercher un bloc pour aller le remonter jusqu'ici. Puis faire passer par roue. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un truc con sur lequel je bloque. Merci. Bon, là, ça s'allume. Il y a contact. Et ça tremble en plus. Alors, est-ce qu'il faut faire un aliment à double sens ? C'est-à-dire aligner comme ça. Et ensuite, tourner dans l'autre sens. Mais non, ça n'a pas de sens. Vu que là, je n'ai plus rien pour aligner. Ça n'a pas de sens. Il est plus pour la Switch classique. Il y a plus ou plus ? Est-ce qu'il est plus pour la Switch classique dans le sens qu'il a été retiré de l'e-shop ? Ou est-ce que tu dis qu'il est plus dans le sens que c'est un jeu qui irait mieux sur Switch ? Parce que justement, la version Switch est très compliquée d'un point de vue technique. Malgré qu'il y ait eu beaucoup de patchs. Il y a eu deux patchs, je crois. Au départ, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation et PC. Mais en fait, comme je le disais en introduction du live, j'ai été étonné en l'installant, 5 ans après sa sortie, qu'il soit toujours en version 1.0 sur PlayStation. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été patché, ce jeu. Alors, sur Switch, oui. Bon, alors là, clairement, je coince. Je coince, je coince, je coince. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être parce que je parle trop aussi. Je ne suis pas concentré sur ce que je fais. Peut-être que vous voyez ça de façon hyper évidente. En tout cas, ce n'est pas mon cas dans la perspective de jouer et commenter en même temps. Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un début de live. Ah, il y a une petite pièce là-bas à chercher. Ouais, si, attends, on va passer en dessous. Tenter la solution du truc en plus. Voilà, ben si, ouais, si, si. Non, non, ben non, non. Non, dix fois non. C'est la porte d'en juin, là ? Oui. Voilà, donc là, en plus, le bloc, ça arrête. Oui, puis de toute façon, il n'y a pas de pièce dessus. Donc non, c'est vraiment... Il faut résoudre l'énigme avec ce que j'avais souligné. Bon, ben, ce n'est pas grave, on finira plus tard. Peut-être qu'il y a une pièce à apporter plus tard. Je ne sais pas. On va regarder si il y a un autre chemin possible. Peut-être que c'est... Oui, c'est une résolution en plusieurs temps. Ce sera un peu con, mais... Allez, ce n'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter sur cette nouvelle pièce de pizza. À ma disposition. Bon, c'est celle du même truc. Et on verra un petit peu plus tard. Bon, mais écoutez, en tout cas, c'est pas mal. C'est ce que je cherchais. Pas trop prise de tête, en mode détente. Plutôt joli, ambiance zen, pas de combat. Ça va me faire une petite respiration entre deux parties d'Elden Ring. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si le live n'est pas trop dégueulasse et pas trop inintéressant, je le re-uploaderai sur la chaîne collective de Game Forever. En tout cas, je vous dis merci une fois encore. Merci à Darmagnac et aux autres abonnés que je vois tout le temps. Mais même s'ils sont timides, ils n'en sont pas parlé. Je sais qui vous êtes. Donc, le carrier. Merci d'être fidèle. Merci de suivre les lives. Et les rediffres aussi. Il faut savoir qu'il y a des vues sur la chaîne. Voilà. Donc, merci aussi à ceux qui regardent et re-regardent mes vidéos. Ben voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas trop si je streamerai la suite. Si je streamerai Myst. Si je streamerai Elden Ring. On verra. Je ne vais pas trop m'éparpiller. Mais là, je vais faire quelques petits jeux courts pour le moment. Petite parenthèse d'une journée ou deux avant de reprendre Elden Ring plus sérieusement. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Et salut, salut.